On a le fantasme un peu quand on quitte tout d'une vie rêvée où on est un peu tout le temps en vacances. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je passe ma vie en vacances. C'est un équilibre à trouver parce qu'en fait, dès qu'on bascule du côté du métier passion, on peut avoir tendance, à contrario, à beaucoup travailler. Du jour où j'ai tout quitté, je n'ai jamais regretté. Je n'ai jamais regardé derrière moi. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai, on va dire, plus fait la paix avec cette ancienne vie. Je suis plus sereine et je regarde ça comme une continuité, comme une suite logique parce qu'il y a plein de choses dans ma vie d'avant qui me servent dans ma vie de tous les jours aujourd'hui. J'ai quand même des choses qui m'ont servi. Donc, je regarde ça, je pense, de manière moins séquencée, mais je n'ai jamais regretté. Je suis restée trois ans dans les Landes et ensuite, effectivement, je suis partie au Mexique. Alors, est-ce qu'on peut dire que j'ai tout quitté ? Pas vraiment parce que ce n'est pas tout à fait la même démarche, on va dire, mais c'est vrai que je suis partie au Mexique. Je suis restée un an au total. En fait, ce n'était pas prédéfini. Je n'avais pas de projet vraiment précis. Je m'étais dit, je pars et je verrai bien. Donc, il y avait déjà cette ouverture. J'avais envie de voyager quand même, pas vraiment de rester au même endroit. Ce n'est pas tout à fait la même démarche que quand j'ai tout quitté, où je me suis vraiment installée quelque part. Là, j'avais quand même envie de découvrir ce pays. Et donc, du coup, je suis restée un an au total. Je suis partie toute seule avec mon sac à dos et ma planche de surf. Je ne parlais pas du tout la langue. Donc, j'ai appris sur place, en immersion totale. Et du coup, je pense qu'on apprend plus facilement. Donc, on va dire qu'en trois mois, je commençais à être un petit peu à l'aise. Et je n'ai eu aucune difficulté. Je me suis sentie très bien, malgré ce qu'on connaît du Mexique. Ou en tout cas, les images qu'on en a. C'est vrai que le Mexique, c'est un pays dont on a beaucoup de clichés, en fait, ici en Europe et notamment en France. Et moi, je me suis sentie à l'aise partout où j'allais. J'avais envie d'explorer quelque chose de nouveau. J'avais envie d'explorer une nouvelle forme. Et surtout, je n'avais pas envie d'écrire un récit de voyage sous une forme classique. Et j'avais plus envie de me concentrer, en fait, sur des petits détails, des petites sensations, des choses vraiment qui peuvent parler à tout le monde, au-delà d'un pays, en fait, en particulier. Et la forme poétique s'est présentée assez naturellement. Parce que dans un pays comme ça, où on est en perte de repère totale, je pense que le regard s'accroche à vraiment des petits détails. Et c'est ça qui nous fait voyager. Et j'avais envie de le partager sous cette forme parce que j'avais envie que les gens puissent découvrir, en fait, ce voyage à travers mes yeux et les ouvertures que ça crée, plus qu'un récit de voyage traditionnel où on peut se sentir parfois un petit peu extérieur. J'ai d'autres envies, d'autres projets, etc. Est-ce que ça prendra cette forme-là ? Cette forme-là, je n'en suis pas convaincue, parce que j'aime bien maintenant me renouveler à chaque fois. Donc là, je suis en train d'écrire mon troisième livre, qui sera plus « fixe », même si, en fait, depuis mon voyage au Mexique, j'ai entamé une vie nomade. Et donc, du coup, ça racontera, en fait, cette vie-là et cette recherche de toi. Le troisième livre s'appellera « Toi », T-O-I-T. Je pense que je me suis autorisée à vraiment embrasser ce rêve que j'avais depuis toujours de devenir écrivaine voyageuse. J'en parle déjà dans le premier livre. Et voilà, c'est vraiment cette voie-là que j'ai envie d'explorer pour l'instant. Même si c'est vrai que dans le troisième livre, je questionne, en fait, la recherche d'un toit. Qu'est-ce que c'est que d'habiter dans un endroit ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut forcément dire que c'est permanent, ce genre de choses ? Donc, je ne fais pas de projet pour l'instant. Moi, j'ai vraiment appris à fonctionner depuis que j'ai tout quitté maintenant, selon mes élans, mes envies du moment. Donc, pour l'instant, je me sens bien en Andalousie. Après, on verra ce qui s'ouvre à moi, selon mes envies, selon mes élans, que j'ai vraiment envie d'écouter maintenant. On a cette croyance en France qu'une fois qu'on a des enfants, il faut s'établir, etc. Et on voit de plus en plus, ces dernières années, des familles avec des enfants qui voyagent, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me tente, oui, pourquoi pas. Après, ça dépend, je pense, des rencontres aussi, et des envies, des compromis qu'on peut être amené à faire. Mais c'est quelque chose que j'envisage. C'est quelque chose, moi, qui m'aurait plu, je pense, quand j'étais enfant. Donc, effectivement, c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de transmettre. Live, 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 live.